Alors, Bob semblait un peu troublé ce soir, Stéphanie. Oui, et effectivement, il nous avait dit en audition qu'il allait utiliser beaucoup l'humour. Mais oui! Bon, il dit de l'avoir utilisé, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et aussi, on a vu cette semaine, à un moment donné, dans le jardin, il est allé dire, vous savez, je ne me suis jamais aimée. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui, sous ce visage-là d'humoriste, cache quelque chose à l'intérieur. Est-ce que c'est une place, le loft, pour se retrouver, pour avoir plus de force? Ce n'est pas une place pour augmenter l'estime de soi, c'est sûr et certain. Alors, ce n'est pas le bon endroit. Mais je lui souhaite du succès ce soir, parce que... Ben oui! Et Bob est là! Bob est là! Je suis sûre de Stéphanie. Et Stéphanie, en tant que psychothérapeute, c'est un beau laboratoire pour toi, le loft. C'est merveilleux à observer. Et on réalise que de plus en plus, il y a des personnalités très différentes dans le loft. Et une dynamique de groupe, ça devrait toujours être comme ça. Mais parlons-en du groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe équilibré? C'est un groupe qui est équilibré. Mais je te dirais que, de toute façon, un groupe vient toujours à s'équilibrer. Parce que, par exemple, mettons qu'on mettrait 16 lofteurs leaders. Veux, veux pas, il y en a qui vont ressortir. L'an passé, on a vu Kim qui a ressorti. Et il y a d'autres personnes qui, de façon naturelle, vont prendre un autre rôle médiateur ou un peu plus consignant. Et c'est ça, une dynamique. C'est en mouvance aussi. C'est en mouvement. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a un lofteur qui est évincé, on l'a vu dans les années passées, des fois, on commençait à réaliser que la dynamique changeait. Pourquoi? Parce qu'il y a un lofteur qui sort et là, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. C'est normal. Alors, c'est merveilleux. Parlons de leader, maintenant. On va parler du patron de la semaine. Est-ce que Sébastien est un leader naturel? Écoute, on a imposé cette semaine Sébastien comme patron. Mais malheureusement, non, ce n'est pas un leader naturel. Et on le voit, il est en train, et sa semaine a été très difficile, sa santé est même en train d'en prendre un coup. Alors, ce n'est pas facile pour lui. Il vit du rejet. Les autres lofteurs n'acceptent pas nécessairement son autorité. Alors, évidemment, il y en a qui défient énormément. Et d'ailleurs, je pense qu'on a des images intéressantes là-dessus cette semaine qu'on peut regarder. Je sais, dans mon fond intérieur, que vous n'avez pas me choisi maintenant. Votre luxueuse chambre, patron, vous me regardez en ce moment. La décision vous revient. Je ne peux pas vous tordre un bras. Je ne vous ai pas à côté de moi. Je pense que tu es une personne à qui on peut faire confiance. Puis tu es vraiment honnête avec tout le monde. On a eu de bonnes discussions, moi et toi. Donc, je te souhaite une bonne fin de soirée, bud. Tu es enfermé. Tu n'es pas un nœud. Tu lui donnes un gros pouvoir d'avoir un. C'est comme pas confiné. C'est sûr. C'est peut-être ce qu'il faut qu'il fasse. Oui. Il s'aurait pu tourner bien. Il s'aurait tourné bien. Il s'aurait plus d'attaque. Mais arrêtez. Delphine, elle l'a dit. Elle l'a dit. Il ne fait pas l'unanimité, hein? Non. Et sais-tu pourquoi je voulais qu'on revoie ça? C'est que si on remarque bien, lorsque les lofteurs ont dû s'adresser au patron pour savoir, pour sauver leur peau, pour ne pas être mis au balotage, tous les lofteurs ont vouvoyé le patron, sauf deux, Thomas et Cristal. Ils sont réticents à l'autorité. Ils sont réticents à l'autorité. Et il n'y a pas d'hasard. Thomas, toute la semaine, c'est le gars qui dit « Non, non, fais pas ça, ça marche pas, parle-moi pas comme ça. » Alors, on voit que c'est un gars qui a du caractère. Et Cristal, ironée du sort, elle est contre lui cette semaine pour devenir la patron. C'est à son aspirant. Exactement. Maintenant, on va parler des boss. Qui sont, d'après toi, les vrais boss? Les leaders naturels. On pourrait croire que Thomas est un leader naturel parce qu'il y a beaucoup de caractère, il y a une personnalité, il y a du chien. Mais je te dirais qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui a le respect des gens et on peut parler de Mathieu Cast. D'accord. Et regardons-le aller. Oui. Alors, mes chers collaborateurs. Il est tellement honnête qu'il invente l'histoire avec son son nom. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va survivre à cette semaine-là? Bien, moi, je vais te dire, je trouve ça pire pour lui que pour les lofteurs parce que je me disais, en groupe, tu peux te soutenir. Mais lui, est-ce qu'il va passer à travers cette deuxième semaine-là? Je pense qu'il doit vraiment changer son attitude. Bon, Stéphanie, tu es psychothérapeute, on l'a dit tout à l'heure. Les gens se demandent, quelle est la limite-là? Est-ce que c'est sain ce qu'il fait, cette manipulation-là? Jusqu'où c'est sain? Non, je ne pense pas que ça soit sain. Et on voit qu'il est déchiré aussi entre le rôle qu'il s'est donné, qu'il nous avait dit en audition, je vais être le méchant, je vais m'anigancer. Et oui, il l'a fait. Mais en même temps, moi, je dis que son corps lui parle. Il est malade, ce n'est pas pour rien. Il y a des moments où il ne file pas. Vraiment, on le voit, ce gars-là ne se sent pas très bien. Alors, il y a comme là... À part d'être méchant, c'est normal de tomber malade. C'est le méchant, c'est négatif.